Europe 1 8h56, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Lenteven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. J'ai décidé en accord avec sa famille que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Emmanuel Macron l'a déclaré au terme du discours qui rendait hommage à celle qui fut notamment en charge comme ministre de la Santé de faire adopter la loi dite loi Veil, dépénalisant le recours à l'IVG, Raphaël. Oui, la décision du président de la République a d'ailleurs été immédiatement et longuement applaudie, ce qui ne se fait pas du tout dans des circonstances comme celle-là. C'est dire le climat d'évidence qui entoure cette entrée au Panthéon. Simone Veil au Panthéon, ça va de soi et l'éternité n'a pas eu longtemps à attendre. Pourtant Simone Veil ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique et il y a aussi des gens qui la détestent. C'est ça qui est étonnant Thomas. Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Malraux ou Jean Moulin faisaient consensus. Hormis quelques allumés, personne ne pouvait s'offusquer qu'ils y entrassent. Mais Simone Veil, vous l'avez dit, ne fait pas l'unanimité. L'évidence de sa panthéonisation voisine avec le sentiment plus répandu qu'on ne pense qu'elle était le diable en personne. De sorte que, pour le meilleur, l'entrée au Panthéon de Simone et Antoine Veil n'est pas seulement un moment de réconciliation nationale autour des grandes causes qui forgent la République, mais c'est aussi, et il faut le dire, un moment de crise qui met les détracteurs de Simone Veil en très mauvaise posture. Pour quelle raison ? Parce que Simone Veil est le cauchemar de trois catégories de personnes, qui parfois sont les mêmes d'ailleurs. Il y a les antisémites et les négationnistes qui vomissent tant qu'ils peuvent, la juive dont le témoignage est un démenti permanent au désir de croire que la Shoah n'a pas eu lieu. Il y a les europhobes radicaux qui, en amont de la construction européenne, ne lui pardonnent pas le geste fou d'aimer l'Allemagne, malgré ce qu'elle a vécu. Et il y a les adversaires de l'IVG, évidemment, qui abominent l'avorteuse, dont la loi éponyme est à l'origine, disent-ils, d'un génocide de fœtus, ou encore, c'est un vieil argument du Front National, d'une mise en danger de nos retraites, ce qui, à leurs yeux, était pire. C'était un de leurs slogans en 1975, « Songez à vos retraites ». Et tout ça, tout ça, patauge ensemble depuis 1975. Mais que change alors son entrée au Panthéon ? Ça change tout. D'abord, c'est l'équivalent symbolique de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, qui était la plus audacieuse proposition de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais surtout, on peut attaquer une ministre, et on peut insulter une femme, mais on ne peut pas grand-chose contre un monument. Le Panthéon ne supprime pas les discours de haine, mais il les rend dérisoires. L'inscription définitive dans le marbre de la République de celle qu'il tienne pour un diable, un monstre ou une tueuse d'enfants, met ses détracteurs en situation d'être fou pour la détester, ou inaudible quand il l'insulte, ou d'insulter la République elle-même en crachant sur sa mémoire. En un mot, le Panthéon est plus qu'un abri, un rempart contre la falsification. Et depuis la colline du Panthéon, moi j'aime à penser que Simone Veil regarde droit dans les yeux, et pour l'éternité, les gens qui la maudissent... Et la morale de l'info ? Qu'on me pardonne un calembour sur un sujet si noble, mais je ne vois pas de meilleure façon de le dire. Simone Veil. La morale de l'info, Raphaël Antoven, qui revient demain. A demain, Raphaël.